L'église, nous avons un temps que nous appelons Fellowship Time. Nous croyons que les Etats-Unis nous volent le temps au courant de la semaine. On est busy au travail, des fois on ne s'appelle pas, on ne se salue pas. Et nous avons créé à l'église un temps où nous nous saluons. Nous avons quatre ou cinq minutes, nous demandons à un autre prochain comment a été la semaine, comment je peux prier pour vous, comment vont les enfants. Alors nous allons passer à ce temps-là, deux, trois minutes, saluer chacun d'entre vous, demander. Et puis nous allons retourner pour passer à une autre étape, que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Alors aujourd'hui c'est un dimanche très spécial C'est spécial parce que Jésus est là Jésus va transformer la vie de plusieurs Amen Mais c'est spécial parce que nous avons aussi notre papa Amen Je vais l'introduire à bientôt Amen Alors nous sommes dans la joie Mais avant d'avancer dans notre programme J'aimerais accueillir certaines personnes très spéciales qui nous sont venues de loin J'aimerais accueillir le pasteur Némi Candinda Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Il est de Philadelphie d'Alas, le pasteur Némi Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Église ? Merci pasteur Némi de venir célébrer avec nous ce dimanche Amen J'aimerais accueillir le pasteur Béline Dunga Alléluia Un néné dans la foi Que Dieu vous bénisse pasteur Quand il m'appelait au courant de la semaine Il m'a dit pasteur je serre là J'ai dit oh wow Que Dieu vous bénisse pasteur Très content de vous voir Alléluia J'aimerais accueillir mon frère Jacques le cerveau Docteur Bon il s'est dit docteur Docteur Jacques Que Dieu vous bénisse Jacques Martin Il vient de Dallas aussi Philadelphie Dallas Alléluia Alléluia Homme de Dieu Serge Tenez-vous debout Serge Moussikombo Il vient de Dallas aussi Nous sommes très bénis de vous voir Alléluia Amen Amen Ah On me demande si je dois vraiment le présenter Lui c'est mon frère Russell Tars Je l'appelle l'administrateur général Je l'appelle l'administrateur général Amen Que Dieu vous bénisse mon frère Il est de Dallas Il est venu pour la reçue de cette action Il est venu avec papa Il nous a accompagné Nous apprécions le temps que vous avez disponibilisé Alors j'aimerais aussi accueillir mon épouse Elle est là en train de beaucoup de choses Elle n'a pas pu être là Maman Lida Tenez-vous debout Là vous êtes Vous dire merci Si je suis là Si je suis là c'est à cause d'elle Amen Je suis quelqu'un qui est très discipliné Mais elle essaie de me maîtriser Que Dieu vous bénisse Est-ce qu'on peut bien acclamer 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 Maman C'est la maman de papa Emmanuel C'est une servante de Dieu Alléluia Est-ce qu'on peut bien acclamer Maman José Merci maman d'être venu Merci beaucoup d'être venu Que Dieu vous bénisse C'est une servante de Dieu puissante Elle a servi le Seigneur ici Dans cette ville Et elle continue de servir le Seigneur Amen Alors maintenant Frères et soeurs Nous allons Passer à la parole du Seigneur Amen J'ai tenté de nous passer À la parole du Seigneur Apparemment les gens veulent Que je disparaisse vite En fait que People want me to disappear quickly Amen Alors nous allons écouter La parole de Dieu ce matin We are going to hear The word of God this morning Et la parole de Dieu Aujourd'hui nous sera apportée Par Papa And the one that we bring The word today Is Papa Amen Is that how you welcome Papa when he's here Amen Glorie à Jésus Before Papa comes forward Do you know It's the first Sunday of 2024 Vous n'avez pas compris Est-ce que vous savez Que ça c'est le premier Dimanche de 2024 The unit is the first Sunday Of 2024 Alors J'aimerais inviter notre père I would like to invite Our father Notre papa Our father Le père de Philadelphie The father of Philadelphie Nous nous sommes Ses petits-fils Est-ce qu'on peut A comme le Seigneur Que we put our hands to the Lord Alléluia Amen Je voudrais prier avec vous I would like to pray with you Seigneur être ici En ce jour et à cette heure N'est ni un accident Ni un hasard Car la Bible déclare Que les projets Que forment le coeur Vient de l'homme C'est le dessein De l'éternel Qui s'accomplit Et si c'est dans ta volonté Je crois que c'est le cas Tu as voulu que je ne sois Dans aucune autre partie Du monde Si ce n'est ici Alors il y a un but derrière Selon que la Bible Dit dans Proverbe 16 Au verset 4 Tu as fait tout pour un but Alors l'est-ce que le but Pour lequel tu m'as retiré De plusieurs autres endroits Pour m'attacher seulement Ici Puisse être atteint Que ce but soit atteint Pour ta seule Et ton unique gloire Mais pour notre édification Ton peuple et moi Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Et nous disons Amen Que Dieu soit béni Alors prenez nos places Bonjour à tout le monde A vous qui êtes ici Qui nous suivez en présentiel Pour vous qui êtes ici Qui nous suivent Et qui nous suivent Virtuellement Je voudrais commencer Par rendre grâce à Dieu Qui m'a fait traverser Océan Continent Et qui m'a fait Arriver ici Vous savez des fois Quand on fait un voyage Sans problème On a l'impression Que c'est normal Jusqu'à ce qu'on apprenne Qu'un autre avion A fait un crash On réalise Que décoller d'un endroit Et atterrir C'est vraiment la grâce de Dieu Mais je voudrais aussi Remercier le pasteur Prospère Un homme que j'ai appris A connaître Et à apprécier Avec son épouse Est-ce qu'on peut m'aider A l'apprécier L'avant dernière chose C'est remercier Un groupe de frères De Houston ici Qui ont laissé Leurs occupations Rien n'est obligé A les faire Et qui sont venus M'accueillir à Dallas J'aime souvent dire Time is money C'est pas en Afrique Time is money C'est vraiment ici Si quelqu'un peut mettre Cinq heures À six heures À votre disposition Il faut apprendre A apprécier C'est là Alors je voudrais dire Je voudrais dire A Gladys Je voudrais dire A Emmanuel Un grand merci Est-ce qu'on peut m'aider A les apprécier Mais j'aimerais Ajouter aussi Quelqu'un Qui a un appendice Qui a tout fait Pour que je ne sois Pas un sans domicile Fix Celui qui s'est occupé De mon hébergement Le docteur Pierre Fouillo Quand je l'ai connu Il était un bout de chou Comme ça J'ai étudié avec son père On a eu nos diplômes Baccalauréat la même année Et je vois tout ce que Dieu est en train de faire Avec et au travers de lui Alors la dernière chose C'est vous apporter Les salutations De mon épouse Elle s'appelle Viviane Elle et moi On est mariés Ça fait 31 années On a 4 filles La dernière vient De se marier Il y a 10 jours Et puis on a 4 petits-enfants J'espère Tu auras des petits-enfants Dans combien d'années J'ai 3 portions Des écritures A lire avec vous Les deux premières Tirées du même livre Les livres d'Esdras Et les 3ème Tirées du livre De Néhémie Nous lisons d'abord Esdras Au chapitre 7 Et je voudrais lire Avec mon frère Il va traduire Chapitre 7 Nous lisons d'abord Le verset 6 Puis le verset 8 A 10 Et puis enfin Le verset 28 C'est Esdras Vint de Babylone C'est inscrit Verset dans la loi De Moïse Donné par l'Éternel Les dieux d'Israël Et souligner cette phrase Elle aura toute son importance Tout au long de mon intervention Et comme la main De l'Éternel Son dieu était sur lui Je voudrais encore répéter cela Et comme la main De l'Éternel Son dieu était sur lui Le roi lui accorda Tout ce qu'il avait demandé Verset 8 Esdras Arriva à Jérusalem Au cinquième mois De la septième année du roi Il était parti de Babylone Les premiers jours Du premier mois Et il arriva à Jérusalem Les premiers jours Du cinquième mois Et souligné encore cette phrase La bonne main De son dieu Étant sur lui Car Esdras Avait appliqué son coeur A étudier Et à mettre en pratique La loi de l'Éternel Et à enseigner Au milieu d'Israël Les lois et les ordonnances Verset 28 Et qui m'a rendu L'objet De la bienveillance Du roi De ses conseillers Et de tous Ses puissants chefs Et souligné encore Cette phrase Fortifié par la main De l'Éternel Mon Dieu Qui était sur moi J'ai rassemblé Les chefs d'Israël Enfin qu'ils puissent Partir avec moi Deuxième passage Estras au chapitre 8 Disons le verset 18 Puis le verset 21 Avant 2 Et puis nous terminerons Avec le verset 31 Soulignons encore Cette phrase Qui revient Comme une répétition Et comme la bonne main De notre Dieu Était sur nous Et par la bonne main De notre Dieu Sur nous Ils nous amènerent Chérébia Hommes de sens D'entre les fils De Makli Verset 21 Verset 21 Verset 22 Là près du fleuve D'Ahava J'ai publié un jeûne D'humiliation Devant notre Dieu Afin d'implorer De lui Un heureux voyage Pour nous Pour nos enfants Et pour tous Ceux qui nous appartenaient Et encore une fois La main de notre Dieu Et pour le bien De ceux qui les cherchent Mais sa force Et sa colère Sur tout ce qu'il abandonne Verset 31 Nous partîmes Du fleuve d'Ahava Pour nous rendre À Jérusalem Les douzièmes jours Du premier mois La main de notre Dieu Fuit sur nous Et nous préserva Des attaques De l'ennemi Et de toute embûche Pendant la route Nous terminons Avec Néhémie Au chapitre 2 Et lisons en deux temps Verset 6 à 8 Puis verset 18 Le roi auprès duquel La reine était assise M'a dit Combien ton voyage Durera-t-il Et quand seras-tu De retour Et plus au roi De me laisser partir Et je lui fixe Un temps Puis j'ai dit au roi Si le roi Les trouve Bon Qu'on me donne Les lettres Pour le gouverneur De l'autre côté Du fleuve Afin qu'il me laisse Passer Et entrer en Juda Et une lettre Pour Asaph Garde forestier du roi Afin qu'il puisse Me fournir du bois Pour les portes De la citadelle Pour la muraille Pour la maison Que j'occupérais Le roi Me donna Ces lettres Et soulignent encore Car la bonne main De mon Dieu Était sur moi Et je termine Avec le verset 18 J'ai leur raconté Comment la bonne main De mon Dieu Avait été sur moi Et quelles paroles Les rois M'avaient adressées Ils dirent Lèvons-nous Et bâtissons Et il s'est fortifié Dans cette bonne résolution En ce premier dimanche De l'année Dieu m'a mis à coeur De parler d'une notion Très présente Dans la Bible Dès la Genèse Jusqu'à l'Apocalypse La notion De la main De Dieu Ou de la main De l'éternel Et je ne crois Pas que ce soit Un hasard Qu'il ait déposé Cela dans mon coeur Et le thème Que j'ai pris C'est comprendre Et saisir Les sens De la main De l'éternel Dans la Bible Comprendre Et saisir Les sens De la main De l'éternel Dans la Bible Cinq choses Que je voudrais dire En introduction La première C'est que Chaque fois Que la Bible Parle De la main De l'éternel Cela ne veut pas Dire forcément Que Dieu Comme nous Humains A une main Les théologiens Appellent ça Anthropomorphisme Une manière De humaniser Dieu Prendre des images Humaines Pour faire comprendre Dieu Ce n'est pas Que Dieu A une main Avec des doigts Deuxième Véritable Introduction C'est que La notion De la main De l'éternel Ou de la main De Dieu Est une façon Imagée De parler De plusieurs Choses Et ce jour Nous verrons Au moins Quatre choses Cacher derrière La notion De la main De l'éternel La troisième Vérité Ce qui est Le plus étonnant C'est que Ce ne sont pas Seulement Les hommes Qui parlent De la main De l'éternel Mais étrange Lui-même Aussi Des fois Parle De sa main Dans Exode Au chapitre 3 Au verset 20 Lui-même Parla à Moïse De ce qu'il allait Faire en Égypte Il dira J'ai tendré Ma main Et je frapperai L'Égypte Par toutes sortes De prodiges C'est comme S'il en a une Il dit J'étendrai Ma main Dans Deuteronome Au chapitre 32 Au verset 39 Parlant aux enfants D'Israël Il leur dit ceci Sachez donc Que c'est moi Qui suis Dieu Et il n'y en a Point d'autre Je fais vivre Je fais mourir Je blesse Et je guéris Et il ajoute Personne Et délivre De ma main Lui-même Témoigne Qu'il en a une Quand il parle A David Qu'il appela La royauté Dans psaume 89 Verset 22 Il dit Et étrange Il ajoute aussi Mon bras Les fortifiera Quatrième vérité En introduction Des fois dans la Bible Il n'est même pas Toujours question De la main De l'éternel Des fois il est question Des composantes De la main On parle des fois Du doigt de Dieu Quand Dieu a agi En Égypte Les Égyptiens Disent ça C'est le doigt De Dieu Dans Luc chapitre 11 Verset 20 Jésus dira Si je fais ceci C'est que c'est le doigt De Dieu Qui l'est fait Cinquième Et dernière chose En introduction C'est que si la notion De la main De l'éternel Ou de la main De Dieu Est très présente Dans la parole De Dieu Il y a deux livres Dans lesquels Cette notion Révient beaucoup C'est les livres D'Isdras Et les livres De Néhemi Deux choses Que je dois dire Avant d'aller plus loin C'est que la notion De la main De l'éternel Ou de la main De Dieu Cache deux grandes Significations La première Signification Quand on parle De la main De l'éternel On parle De son accompagnement Quand on dit Que vous accompagnez Quelqu'un C'est-à-dire Que vous vous déplacez Avec quelqu'un Vous faites avec lui Route ensemble En marchant A ses côtés Vous vous associez A quelqu'un En étant ensemble Avec lui Vous vous joignez A quelqu'un Pour aller avec Vous vous ajoutez A quelqu'un Dans une activité On veut parler De l'accompagnement Mais deuxième notion Importante Quand on parle De la main De l'éternel On parle De sa puissance Agissante Sa puissance En action Et des fois Pour parler De cette puissance En action La Bible Qui est très forte En image Utilise Un terme Elle est presque Humain On lui parle De la main De l'éternel On parle De sa droite Pourquoi ? Parce que Chez certains Comme moi Qui sont droitiers La main gauche Chaume Le plus souvent Et c'est la droite Qui travaille beaucoup Mon épouse Elle utilise la gauche Et chez elle C'est l'inverse Chez elle C'est la droite Qui chauffe Exode chapitre 15 Au verset 6 Ta droite Au éternel A signalé sa force Ta droite Au éternel A écrasé l'ennemi On parle rarement De la gauche De l'éternel On parle presque Toujours de la droite Pour parler Sa main agissante Somme 44 verset 4 Il est dit Ce n'est point pas Leur force Qui se sont emparés Du pays Mais il dit C'est ta droite Au éternel Qui leur a donné Cette capacité Psaume 118 verset 16 On dit La droite De l'éternel Manifeste sa puissance Deux autres réalités Que je voudrais mentionner Avant d'aller vers Le nœud de mon message La première notion C'est que La main de l'éternel Qui signifie à la fois Sa main agissante Mais aussi son accompagnement Lorsqu'elle est dans la vie De quelqu'un Elle n'est jamais cachée Lorsqu'elle est dans la vie De quelqu'un Elle n'est jamais cachée Lorsqu'elle est dans la vie De quelqu'un Cette main agissante Cet accompagnement C'est jamais caché On n'a pas besoin De microscope Pour voir cela Cela se voit De deux manières Premièrement Nous-mêmes Nous sommes conscients Néhémie chapitre 2 Au verset 18 Quand Néhémie arrive A Jérusalem Il veut pousser Le peuple à l'action Lui-même dit Je leur racontais Comment la bonne main De mon Dieu Mais deuxièmement Cette main N'est pas seulement Visible chez nous Les autres S'ils voient C'est là Les gens constateront Ils verront Que Dieu Est avec vous Je voudrais déclarer Ce jour Que votre Dieu C'est longtemps caché Il est bon Qu'il se fasse voir J'aime quand Dans Genèse Chapitre 39 Au verset 3 L'abbé parlant De Joseph Dans sa relation Avec Potiphar Son maître Son maître vit Que l'éternel Est avec lui Il est temps Que ta bouche Se ferme Et que les gens Voient que Dieu Est avec toi Je n'ai assez De faire la publicité De Dieu Je veux désormais Me taire Et que les gens Voient Et qu'ils disent Dieu est là Son maître Vient que la main De l'éternel Était avec lui Et il faisait Prospérer Entre ses mains Tout ce qu'il Entreprenait Plus tard Toujours de Joseph En prison L'avait dit Les chefs Des échancions Ne prenaient Aucune connaissance De ce que Joseph Avait en main Parce que l'éternel Était avec lui Et lui donnait De la réussite Dans tout ce qu'il faisait Zacharie chapitre 2 Verset 23 Par de quelque chose Qui se passera Vers les événements De temps De la fin Avec Israël Il dit On ces jours là Dix hommes De toute langue Venant des nations Saisiront un juif Par les pans De son vêtement Et ils diront Nous irons avec vous Car nous avons vu Et appris Que Dieu est avec vous Une autre version Il dit Car nous avons vu Et appris Que la main de Dieu Est réellement avec vous Deuxième notion Avant que je ne touche A l'essentiel C'est que lorsqu'elle est là La main de l'éternel Elle a au moins Quatre visages Et c'est là Dans la profondeur De mon message Le premier visage De la main de l'éternel Elle vous accorde La faveur Ça c'est le premier visage De la main de l'éternel Il vous accorde La faveur Quand je dis Il vous accorde La faveur C'est-à-dire Il vous facilite Les choses Il vous ouvre Les portes Les plus difficiles Là où les autres Se battent Vous ne vous battez pas Quand la main de l'éternel Est avec vous C'est que Côté dix ans Aux autres Vous les avez En une semaine Je prie Que la main De l'éternel Soit avec vous Il vous donne Facilement J'en ai assez De chaque fois Se battre Ma Bible dit Il donne à ses bien-aimés Pendant qu'il dorme Je veux que tu te battes Là où tu dois te battre Mais il est un temps Que tu puisses voir des choses Tu dis Ça c'est la signature de Dieu Et ça c'est la main De l'éternel Qui peut faire ça Nous l'avons lu Dans Néhémie chapitre 2 Verset 7 au verset 8 Cet homme qui est Dans un pays étranger Il apprend que les choses Ne vont pas bien Dans son pays natal Et il a à coeur D'aller rebâtir son pays Mais il n'a que la volonté Il n'a pas le moyen J'en parlerai à la fin Il prie et en jeûnant Ah j'aimerais dire à quelqu'un Si toutes les prières sont prières Toutes les prières n'ouvrent pas les portes Mon pasteur disait ceci Pour combattre la fièvre Il ne suffit pas de prendre l'aspirine Il faut prendre la dose qu'il faut Moi quand je fais la fièvre Je dois prendre deux comprimés De 500 mg Si je prends un seul comprimé C'est toujours un médicament Mais ça ne fait rien J'aime quand Christ est parlant Il dit Demandez vous recevrez Cherchez vous trouverez Frappez l'on vous ouvrira Mon pasteur le fait Jacques-André Vernot a dit Il y a des choses Qui s'obtiennent en demandant Il y a des choses Qui s'obtiennent en cherchant Il y a des choses Qui s'obtiennent en frappant S'il faut frapper Toi tu demandes Tu n'auras pas Mais ça ne s'est pas arrêté là Jésus a encore ajouté Cette sorte de démon Ne sort que par les jeunes La prière Tu pries simplement Et tu n'as pas de résultats Mais il faut ajouter les jeunes Je vois un intello au fond là Vous savez les gens Qui portent les lunettes pas là Et qui les portent là Et quand ils vous regardent Vous ne savez pas S'ils ne vous regardent pas Je l'entends dire Quel rapport y a-t-il Entre les ventres et creux Et l'exaucement Tu as-t-il réellement besoin Que je ne mange pas Pour exaucer J'ai dit Bon appétit Mange même la chiquang quinoise Et qu'il ne sait toujours Et tu verras Tu feras du surplace Il y a des fois Il faut ajouter le jeûne Et là Néhémie jeûne Et finalement Il va se présenter Devant les rois Quand vous lisez l'étude Et tout ce qu'il a demandé On disait qu'il avait demandé Ça coûtait 2 millions Viens déclarer Que la bonne main de Dieu C'est avec toi Trois dernières choses On va les conclure en ce jour La première C'est que la main de l'éternel N'a pas la même signification Et n'exerce pas la même activité Chez tous les hommes De la même manière Elle fait de bonnes choses Chez ceux qui craignent Dieu Et quand tu as cette bonne main Elle peut devenir ta protection Pour faire du mal A ceux qui veulent te faire du mal Et Esdras dit Dans Esdras chapitre 8 Au verset 22 Il dit La mère de notre Dieu Pour le bien De ceux qui le cherchent Fait sa force Et sa colère Sur ceux qui l'abandonnent La même Dieu Fait du bien d'un côté Il peut faire du mal De l'autre Deuxième et avant-dernière chose Avant que je ne conclure Second or before Last before I close L'un des grands adversaires There are good There are great adversaires L'un des grands ennemis Great enemies Qui stoppent la main de l'éternel That stops the hand of the Lord Qui rend cette main inactive That makes it inactive Qui raccourcit sa capacité agissante That go and shorten his strength to work C'est le péché It is sin Amen Yes Isaiah 59 Verset 1 à 2 Verse 1-2 Le prophète dit La main de l'éternel n'est pas courte pour agir Le prophète dit The hand of the Lord Is not sure to act Mais il dit Ce sont vos péchés Qui mettent une séparation Entre vous et Dieu Quand j'ai préparé C'est surtout Les premiers jours Je me ré-supplié Quelqu'un Retourne à la crainte de Dieu Retourne à la crainte de Dieu Retourne à la crainte de Dieu Hier j'ai eu difficile à dormir J'ai prié Je voyais Une image qui revenait Je n'arrivais pas à comprendre Je voyais comme un rond-point Et un véhicule qui avait presque plein de carburant Qui tournait dans un rond-point Et je me disais Mais comment quelqu'un peut perdre du carburant comme ça Et à la fin Je revois encore Comment ça connait une panne à sèche Et ça s'arrête Il y a quelqu'un qui est en train de faire des surplaces Et tu risques en train de le faire Alors que cette main est capable d'agir Je me ré-supplié quelqu'un Redéviens celui que tu étais autrefois Et ce matin je priais pour la même personne Je me disais Va lui dire Je suis nostalgique Quand Dieu parle à cette église d'apocalypse Il ne dit pas ce que j'ai contre toi C'est que tu m'as abandonné Il dit ce que j'ai contre toi C'est que tu as perdu ton premier amour Tu m'aimes toujours Mais pas comme au début Quelqu'un en ce premier jour de l'an Doit redevenir celui qu'il était autrefois Et ce matin ça montait dans mon coeur En ce début d'année Les cheveux de Samson vont repousser Parce que Dieu veut une nouvelle saison Dieu m'a dit Si tu oses le faire Tu finiras 2024 dans des actions de grâce Il te fera racheter les années Qu'ils ont dévoré les chelets Les azim et les gazards Il m'a dit Tu peux retrouver cela Cette main qui chôme Peut devenir achissante Et quand elle achit Elle peut te faire attraper du temps Elle peut te donner en une semaine Ce qui a coûté aux autres 10 ans Je m'arrêterai à quelqu'un ce jour Réviens au centre de la crainte de Dieu Et tu verras cette main acheter Mais toujours dans cet avant-dernier point Ce matin je priais les mots Veux, veux, montez dans mon coeur Et je suis allé dans la parole de Dieu Il avait eu dans l'Ecclésiaste Ne vous empressez pas à faire un vœu Mais si vous en faites un ténélite Je ne sais pas de ce qu'il s'agit Je vois les chiffres 2 Il y a des gens avant d'être triste Ils ont dit Dieu Si tu m'ouvres la porte de l'Amérique du Nord Voilà ce que je fais Et Dieu a fait sa part Mais tu es devenu tout autre chose Que ce qu'il a demandé Dieu t'a ouvert cette porte Pour l'alcool que tu bois là Dieu t'a ouvert cette porte Pour aller assister à cette séance Où les femmes dansent les nuits C'est pour ça que Dieu a ouvert cette porte Est-ce que Dieu a ouvert cette porte pour toi ? Je supplie quelqu'un Je ne suis pas quelqu'un Je pique quelqu'un Il y a une main prêt à agir Il y a une main prêt à agir Retourne simplement Je vais commencer par ça Tout à l'heure quand je lancerai les deux appels Troisième et dernière chose Alors que les musiciens prennent place Les instrumentistes prenaient place Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un temps mort Et tout à l'heure quand je vais finir Vous m'aideriez à entendre ce chant Attire-moi à toi Ne me laissez pas Je vais tout abandonner Restaurer notre amitié La troisième chose La main de l'Eternel avec tout ce qu'elle apporte La main de l'Eternel avec tout ce qu'elle apporte Et tout ce qu'elle peut apporter Et tout ce qu'elle peut apporter Ne reste pas sur tout le monde Sous forme de faveur Sous forme de protection Sous forme pour avoir des personnes Avec des contenus enrichissants Ou sous forme de force Et d'équipement Ou de compétences Pour faire des choses Quatre conditions La première Pour que cette main soit dans votre vie Elle agisse Vous devez lui appartenir Et quand je dis appartenir Ce n'est pas seulement venir à l'église On peut venir à l'église sans lui appartenir Quand je dis appartenir Ce n'est pas seulement passer par des sacrements Le baptême Moi j'ai été baptisé par Aïdina Bala Le pasteur Verneau disait Tout baptême qui n'est pas précédé par la conversion N'est qu'un bain Tu veux cette main Dont lui ton coeur et ta vie Ça fait 39 ans que je lui ai donné ma vie Ça coûte de lui donner la vie Mais je veux dire Ça rapporte comme jamais Quand vous voulez lui donner votre vie Le diable grossit les choses que vous allez perdre Le diable Il vous rachera toujours ce que vous allez gagner Avec le recul Je ne regrette jamais D'avoir donné ma jeunesse Et ma vie à Jésus Deuxième condition pour avoir sa main C'est s'attacher à sa parole Estras qui avait la main de l'éternel Estras 7 verset 10 dit Il avait appliqué son coeur à étudier Et à mettre la loi de l'éternel en pratique Estras 7 verset 6 Parlant de lui Il était versé dans les écritures Quel est ta rapport Quels sont tes rapports Avec la parole de Dieu Les psalmistes disent Je serre ta parole dans mon coeur En fin de ne pas pécher contre toi Le pasteur Verneau disait Cette parole t'éloignera du péché Le péché t'éloignera de cette parole Remets la parole de Dieu au centre Les psalmistes disent Je dévance l'aurore Pour méditer ta parole Il dit j'aime tes préceptes Ce sont mes conseillers Tu veux la main de l'éternel Et la parole de Dieu Troisième et avant dernière chose Pour expérimenter cette main de Dieu C'est être quelqu'un qui offre à Dieu Isras 7 verset 12 Parlant d'Isras On dit qu'il était un sacrificateur Il offrait à Dieu Et quand on dit offrir Ce n'est pas seulement matériel Offrir sa vie Offrir sa louange Offrir son adoration Tu fais la main de Dieu Avant d'entrer dans les lieux secrets Élève les créateurs Ne sois pas ennuyé D'avoir du temps pour lui Il y a deux jours J'étais en Europe Je commençais à bénir Dieu Et ça montait tellement dans mon cœur Je me suis surpris dans cette chambre J'ai dansé seul J'ai surpris myself in the room Dancing alone Et j'ai duré au moins 45 minutes 45 minutes Dancing J'ai chanté un chant Chiluba Que ma belle mère m'a appris Elle m'a chanté ça Les jours de mon mariage A song in Chiluba That my mother-in-law sang for me During my marriage Je suis pas Mouluba I'm not from Mouluba Est-ce qu'il comprend un peu Les Chilubas ici Do I have someone here That understand Chiluba J'ai chanté simplement Et j'ai mouangoulé J'ai mouangoulé J'ai mouangoulé J'ai mouangoulé J'ai mouangoulé Et j'ai dansé seul Et j'ai dansé seul And I was dancing alone J'ai mouangoulé Seul Et c'est après 45 minutes J'ai mouangoulé J'ai mouangoulé Offrir à Dieu Quand on offre à Dieu L'âge n'existe pas On peut se mettre à chez nous Et quand j'ai dit comme ça J'étais pasteur titulaire A Philadelphie L'adoration était tellement forte Que certains spontanément Se sont mis à genoux Mais en tant que leader J'ai obligé tout le monde De se mettre à genoux À la fin Papa est venu me voir J'ai jamais oublié Il dit Papa d'allô Il faut qu'on me suit Versace Demander aux gens Qui me sont proches Quand ça me saisit J'oublie J'aime souvent dire Devant Dieu Je ne suis ni révérend Ni apôtre Je ne suis qu'un enfant Et j'aime quand David Il dit Il dit Je porterai Tous mes ornements sacrés Et je me prosternerai Devant l'éternel Il dit Je prendrai Toutes ces choses Par lesquelles Les gens me distinguent Et je viendrai Devant Dieu En lingue C'est ça qui attire La main de Dieu Mais quatrième Et dernière chose Que tu joues dans Chapitre 7 Verset 8 à 9 C'est l'intimité Dans la prière Ça attire La main de Dieu Mon passeur Le fait Jacques André Verneau Disait ceci Avant et après La prière Dieu ne change pas Mais avant Et après la prière C'est celui Ou celle Qui a prié Qui change Elle s'appelait Anne Son défi Était le même Son combat Était le même Mais quand Il a fini Les prières Ma Bible Il dit Son visage N'est fait plus Les mêmes Son combat Était les mêmes Son adversité Les mêmes Et son visage N'était plus Les mêmes C'est Jésus Il a Gestemanné Il doit affronter Le plus grand défi Du moment La croix Il est venu pour ça Il a vécu 33 ans pour ça Mais quand ça s'approche Il a difficile Il dit même S'il est possible Éloignez-moi Cette coupe Il faut lui dire Non pas toutefois Ma volonté Mais ta volonté J'aime ce que L'évangile Le Luc le dit C'est un passage Qui me dépasse Je comprendrai Cela dans l'éternité Je comprendrai Cela dans l'éternité Ma Bible dit Un ange lui apparaît Du ciel Pour le fortifier Une créature Qui vient encourager Les créatures L'original En crèque Il est tapant à l'épaule Il dit Courage Vas-y Et le pasteur Verneau disait La prière appelle Des ressources célestes Pour nous aider A affronter Nos défis terrestres Et le pasteur Bélie étrange C'est lui qui tremblait Quand ses ressources Se sont venues Il s'est levé Il est arrivé Vers ses disciples Il dit Allons Car celui qui me livre Approche Celui qui tremble Ne tremble plus Parce que la main De son Dieu Est sur lui Je le sens dans mon coeur Les semaines qui viennent Les mois qui viennent Quelqu'un se souviendra De ce premier message Du premier dimanche De l'année Parce que Dieu a voulu Tracer un chaman Que cette main T'apporte la faveur Que tu n'as pas eu Que cette main Soit ta protection Que cette main T'apporte des hommes Et des femmes Dans ta vie Qui feront la différence Mais surtout Mais surtout Que cette main Que cette main T'apporte capable De là où tu ne pouvais pas Attire-moi à toi T'apporte-moi Celle qui comme un aimant Tire les hommes Et les femmes De qualité Celle qui rend capable Et pour ce premier appel Vous avez ces désirs Mais vous ne lui appartenez pas Ou alors vous vous êtes relâché Dans l'appartenance à lui Vous êtes devenu un pied dedans Un pied dehors Et parmi celles Et parmi celles Qui vont répondre A ces premiers appels C'est Ces gens dont j'ai parlé D'entre vous Il est nostalgique Autrefois vous les craignez Mais désormais La crainte n'est plus Ce jour ici Il y a un ex-chrétien Une ex-chrétienne Un ex-christien Un ex-passionné de Dieu Quelqu'un de qui Tu es nostalgique Il dit Comment c'est égligé Ce que j'ai contre Et toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Tu ne m'aimes plus Comme autrefois Est-ce que tu n'avais pas Donc Pour ceux qui veulent répondre à cette première appel, vous pouvez venir. Simbanga, prenez moi ! Simbanga, je sais, je Matthew, pour te dire, j'ai un effet, Jésus! et ben j'aime qu'en patrice tu n'entends qu'il y a un bimba j'aime qu'il y a un bimba dans les mba j'aime qu'il y a un bimba il 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 y a quelqu'un qui doit venir ici C'est clair dans mon esprit Je vois les chiffres 5 Il y a 5 autres personnes qui sont restées Et qui doivent être ici Aujourd'hui c'est le jour du salut C'est le jour de la réconciliation C'est le jour de revenir sur le bon et tout le chemin Cette main n'est pas courte Cette main peut beaucoup faire Venez dans sa l'huile C'est le jour de la réconciliation Je vais le chanter encore C'est le jour de la réconciliation C'est le jour de la réconciliation Sous-titrage ST' 501 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 Deuxièmement, avoir une relation avec la parole. Deuxièmement, savoir offrir, avoir une vie d'adoration, d'exaltation. Aimer la présence de Dieu. Et troisièmement, aimer et pratiquer la prière. Vous êtes ici en ce jour, en ce premier dimanche d'élan. Vous l'aimez, vous l'appartez, vous pouvez même vous les servez. Mais vous n'avez pas ou vous n'avez plus la même relation avec la parole de Dieu. Et vous voulez la retrouver en ce premier jour. L'exaltation, l'adoration, vous la pratiquez à l'église. Dans votre intimité, personne n'avait pas du temps pour Dieu. La vie de prière, elle est inexistante. Oh, je comprends, vous êtes occupé, vous devez courir à gauche et à droite. Le fait Jacques-André Verneau disait, C'est lui qui aime Dieu. C'est lui qui aime Dieu. Créera toujours le temps pour lui d'en. J'aime beaucoup Daniel 6 au verset 10. Il était entré à Babylone comme un esclave. Mais il a accédé à des postes de responsabilité jusqu'à devenir l'équivalent du premier ministre. Mais la Bible dit, il priait trois fois par jour. Et j'aime ce que ma Bible dit, comment trois fois. Malgré ses grandes responsabilités, Il avait trois rendez-vous de dévotion avec Dieu. Les commentateurs disent, il a arrêté certaines audiences. Il dit, hé, ça s'arrête parce qu'il a chez rendez-vous avec Dieu. Tu veux cette main ? Rétrouve ces rendez-vous sacrés. Tu veux cette main ? Rétrouve cette vie d'intimité. Pas à l'église simplement, mais toi seul, dans ton lieu de secret. Tu veux cette main ? Rétrouve une vie de lecture, de méditation de la parole. Alors que ce merveilleux cantique nous accompagne. Après lesquels le pasteur Prospère va prier. Je mets un deuxième mur. Vous qui voulez cette main, Mais qui avez perdu le contact avec la parole de Dieu. Vous qui voulez cette main, Mais vous n'avez plus la vie de dévotion, Que vous vous priez. Vous voulez cette main, Mais vous n'avez plus la vie de prière. Venez. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Mélia, aide-moi à le chanter. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Alléluia. Chanting lives are on. Chanting destinies. Je vous remercie. Je vous remercie. Oh, 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 oh. Je vous remercie. Mélia, est-ce qu'on peut le chanter encore ? Vous êtes ici. Plus qu'un chant, c'est une confession, C'est une déclaration. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter la dernière fois ? Vous êtes ici. Chanting lives are on. Je vous remercie. 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 Oh, my God, that is true. 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 Mais il y a ce qu'on va les chanter, il y a l'année dès le début. Yo, sali, yo, sali. Yo, sali. Natan, yo, natan, yo. Natan, yo, natan, yo. Est-ce qu'on peut le dire encore, yo, sali? Yo, sali. Alléluia. Yo, sali, namika. Natan, yo, natan, yo. Yo, sali, dernière fois, yo, sali. Yo, sali. Oh. Katina bisu. Natan, yo, natan, yo. Natan, yo. Natan, yo. Osali, tjela, osali, tjela. Osali, tjela. Osali, nabika. Obonya, vila. Nina, na bongo. Yawe, ya nonde. Osali, tjela. Osali, tjela. Osali, tjela. Osali, tjela. Osali, nabika. Wonya, vila. Nina, na bongo. Yawe, ya nonde. Osali, tjela. Osali, tjela. Et voilà ce qu'il y a. Les maladies s'en foutent. Alléluia! Les appareils se font. Les paralytiques sont besoin. Les stériles entendent. Les sous-entendent. Seigneur, ton peuple est venu. Dans sa prison, dans sa prison. La main poussante est sur nous, Seigneur. La main poussante est sur nous, Seigneur. Il y a des conditions pour que nous nous enviveons cette nuit à ce soir. Les paralytiques sont les âmes. Les autres ne mènent plus la parole. Les autres sont soins de toi, Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas de part. Ils se sont décidés d'apporter à ce soir, Seigneur. Je prie que cette fois-ci, Seigneur, que tu les accompagnes au nom de Jésus, que tu les accompagnes au nom de Jésus, que tu les accompagnes au nom de Jésus. Est-ce que tu m'as fait en sorte que le jour qui arrive au nom de Jésus, que tu les accompagnes au nom de Jésus, que tu les accompagnes au nom de Jésus. La main poussante est sur nous, Seigneur, que tu les accompagnes au nom de Jésus, que tu les accompagnes au nom de Jésus. À cause de ce que tu les accompagnes au nom de Jésus, que tu les accompagnes au nom de Jésus, que tu les accompagnes au nom de Jésus. Seigneur, ce qui avait le débout de la parole, ce qui était la force de la peur, le débout de la lecture de la parole de Jésus. Ce qui avait perdu la vie de la prière, je déclare que la vie de la prière ouvre revient au nom de Jésus. Ce qui était dans le péché, je déclare l'option de la sanctification. Je déclare que vos ministères sont libérés au nom de Jésus. Je déclare que vos puissants libérés au nom de Jésus. Je déclare que vos puissants libérés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, vous serez pris à l'intérêt du diable. Je déclare que vos puissants libérés au nom de Jésus, un nouveau départ, un nouveau départ dans votre vie spirituelle. Un nouveau départ dans votre vie de chaque jour. Alléluia, recevez la parole de Jésus. De lire la parole de Dieu, recevez la parole de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de revenir vers toi. Je prends la décision de marcher dans la sanctification. Je prends la décision de reprendre la vie de la lecture de la parole. Je prends la décision de commencer à prier. Je prends la décision de marcher selon toi. Je ne veux plus marcher selon moi-même. En cette année, je vais te servir comme je ne t'ai jamais servi. En cette année, j'aimerais être comme un instrument que tu vas utiliser. Parce que ta main puissante est sur moi. Il y a des bénédictions que tu feras, Seigneur. J'aimerais me sanctifier aujourd'hui. Je veux me sanctifier aujourd'hui. Parce que ce que tu feras demain sera glorieux. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Enfin que ta main puissante Sois agissante Dans ma vie En cette année Je prends cette décision Je ne reviendrai plus jamais J'abandonne La vie de péché J'abandonne La vie de l'impudicité J'abandonne La vie de mensonges J'abandonne La vie de la fornication J'abandonne La vie de la souillure Et je me décide aujourd'hui De te suivre Cette année 2024 J'aimerais te suivre J'aimerais que tu sois Mon Seigneur Montre-moi le chemin Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Amen Amen Seigneur tu as vu le vœu Que ton peuple a fait En ce midi Laisse que chaque parole Qui est sortie De nos bousses En ce midi Sois une parole D'alliance Des renouements D'alliance Avec toi Accompagne ton peuple Seigneur Que le Thier Ne puisse plus S'aimer encore des doutes Que le Parole des décisions Qu'ils ont faites Aujourd'hui Qu'ils puissent avancer Avec cela Durant toute cette année Protège-les Garde-les Parce que ta main Est sur eux Seigneur Ils verront Les promesses Que tu as déclarées Seigneur Ils verront Seigneur Dieu le bon Personne Vienne nous faire Dans le nom puissant De notre Seigneur Je bénis votre vie Je bénis votre destinée Je bénis cette année Dans le nom de Jésus Nous acclamons le Seigneur Et nous sommes en train En place Alléluia Acclamons le Seigneur Que ce soit béni Alors nous allons passer A un service J'aimerais appeler Comme vous le savez Je travaille avec Le berger Emmanuel Ça fait quelques temps Il était papa Mais sans enfant Et quelques mois Alors aujourd'hui Nous allons bénir L'enfant Zoé Maman Joël Alors que vous avancez Maman Joël As you move forward Église Nous allons nous tenir On va appeler papa Qui va Prier pour l'enfant Zoé Église Nous tenons debout Zoé tu es béni Le premier dimanche De l'année Le premier dimanche De l'année Avant de prier Pour cet enfant Je voudrais dire Trois ou quatre choses A Emmanuel Et à son épouse La première C'est qu'il y a 30 ans Pour la première fois J'étais parent J'oublie jamais C'est le 7 juillet 93 Ma fille est née Madame Lomba Unis est venue au monde J'avais beaucoup de joie Mais puis après Je me suis rendu compte Qu'à cette joie Succéder la responsabilité La deuxième des choses Que je voudrais vous dire Pasteur Vernon Mon pasteur Quand j'avais les enfants Ils étaient tout petits Ils me disaient une phrase Mais que je ne comprenais pas Mais plus les enfants Grandis J'ai compris ça Il m'a dit Petit enfant Petit problème Grands enfants Grand problème Quand ils sont tout petits Vous avez des petits problèmes Ils grandissent Ils commencent à avoir la volonté Ils commencent à vous dire non Ils commencent des fois Je ne veux pas faire des choses Qui peuvent vous faire mal Mais associer Dieu Moi je Je suis content Quand je vois Et je viens ici Toutes les facilités Que vous avez sur le plan matériel Mais je ne vous en vis pas Quelqu'un a dit Sur sa carte d'identité Le lieu des résidences Du diable doit être l'Occident Ici le diable est vraiment présent Il y a des choses Qui menacent vos enfants Qui ne menacent pas les nôtres J'ai suivi à 6 ans ou 7 ans Je ne vais pas citer son nom Un président Accède à la magistrature suprême Le lendemain Sa première physique C'est dans une école maternelle Allant dire aux enfants Des 4 ans Que la seule orientation Ce n'est pas vivre Papa et maman Et il a donné d'autres orientations Ça chez nous Ça ne s'est dit pas Et c'est dans ce monde Que cet enfant Que vous aimez Que vous chérissez Va grandir Au delà de l'influence Que vous allez donner à la maison Il y aura une influence L'avant-dernière chose Que je voudrais vous dire Vous avez des projets Des rêves Pour cet enfant J'aimerais que vous sachiez Que le diable aussi en a Le diable peut passer Par cet enfant Pour vous Détruire les cœurs C'est pour cela Au delà des soins De l'argent Sachez vous mettre à genoux Je les dis souvent J'ai élevé 4 filles Elles sont toutes mariées Je dis Il n'y a personne au monde Qui prie pour mes enfants Plus que moi Même aujourd'hui Qu'elles sont mariées Je paye les prix Et je sais Ce que la prière D'un parent Peut faire comme différent Je vous supplie Habillez cet enfant Bien Achetez des jouets Mais sachez vous mettre À genoux Et priez pour cet enfant Sinon le plan Et le projet du diable Va triompher Et ça sera pour Vos larmes La quatrième et dernière chose Le pasteur Vernon disait L'un des plus beaux Cadeaux que les parents Peut faire à un enfant C'est de s'aimer entre eux Aimez-vous Vieillissez ensemble Ne vous séparez jamais Ne vous séparez jamais J'ai quelques fois vu J'ai quelques fois vu Les divorces La séparation Être entre guillemets Une solution pour les parents Mais neuf fois sur dix C'est un début des problèmes Inimaginables pour les enfants Plus ils sont petits Plus ils en sont marqués Je vous supplie Tenez-vous la main dans la main Vieillissez ensemble Pour Dieu Et pour cet enfant Fais-ce que nous voulons Levez nos mains La main droite Et l'étendre vers Ces parents et cet enfant J'accorde-nous en 30 secondes Nous tous Nous allons élever nos mains Et nos voix Et prononcer quelques paroles Et puis je prendrai Toutes nos paroles J'en ferai une Prions ensemble Seigneur notre Dieu Je partage la joie Toujours un sujet De joie et de fierté De la même manière Un jour Isaïe le père de David Il était resté Et il a vu l'élite d'Israël Revenir du champ des batailles Et il a entendu ses cantiques Saül a tué ses mille David a tué ses dix mille Que la joie qu'Isaïe avait ressenti Qu'Emmanuel et son épouse Ressentent cela Que la joie Que les parents de Rebecca Ont ressenti Quand Eliezer A rencontré cette jeune fille Aux valeurs Rares à son époque Elle lui a posé la question De qui es-tu fille Que cet enfant Accomplisse des exploits Et que l'on demande Qui est-elle fille La troisième Je cache cette enfant En toi les rochers Des siècles La sueur De ses sous-continents Appelée l'Amérique du Nord Ne touchera pas cette fille Elle sera distinguée Parmi ceux de sa génération Elle choisira Le dieu des papas Et des mamans Qu'elle servira Seigneur J'ai appris par ton serviteur Mon père Jacques-André Vernot Parlant de Daniel Il a dit Il est possible d'être propre Dans un environnement sale Que Zoé soit propre Dans cet environnement pourri Elle ne touchera pas A toute cette fille Elle te servira Pour ta gloire Et pour le bonheur De ses parents Zoé va Fais des exploits Zoé va Vie différemment Zoé Tu es créé pour l'éternité Et tu partageras l'éternité Avec celui qui t'a envoyé Au nom de Jésus Amen Amen Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Nous avons pratiquement fini Alors merci beaucoup d'être venu On a fini les cultes Je vais m'aider papa pour nous bénir Et pour bénir toute l'année 2024 On se tienne pour l'éternité Let's all stand up please church Nous allons prier ensemble We are gonna pray together Seigneur en ce premier dimanche des lans Lord on this first Sunday of the year Tu nous as retiré de nos différentes activités Et tu nous as attiré en ces lieux Et tu nous as attiré en ces lieux D'abord pour que nous puissions t'offrir First for us to offer to you Nos chants Nos actions de grâce Nos cantiques Nos chants Et tout ce que nous avions même Venant de nos mains Et tout ce que nous avions venant de nos mains Mais tu nous as aussi attiré Enfin que tu puisses nous donner Nous donner ta parole N'est-il pas dit d'Israël Quand il s'est retrouvé dans des moments difficiles Ils crièrent à toi Et la Bible dit Tu leur as envoyé ta parole Et celle-ci leur apporte à la guérison Et les épargna de tomber dans toutes sortes de fosses Que cette parole que tu as placée dans nos cœurs Sois comme une sémence La même manière qu'une sémence est jetée à terre Elle ne se développe pas d'elle-même Il faut qu'elle soit arrosée Et puis la germination commence Que cette parole germe Qu'elle porte dix cent mille fruits Et des fruits qui demeurent Papa nous ne connaissons pas toute cette semaine Dans tous ces moindres détails Et nous n'avons même pas besoin de tout connaître Ce dont nous avons besoin C'est de tenir la main de celui qui connait toute cette semaine Et d'affronter les traversées cette semaine avec lui Précède-nous Seigneur Dans ce qui se fera après ici Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche Aide-nous à servir à l'avancement de ton royaume Aide-nous à servir à ta gloire Mais quoi qu'il arrive Que nous ne puissions pas oublier que tu reviens bientôt Car la Bible dit que tu reviens bientôt Que nous ayons toujours cela en tête Lorsque l'amour et la grâce qui viennent du Père et du Fils Sois notre partage Et lorsque la communion du Saint-Esprit nous accompagne Allons en paix Au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501